Alors nous allons corriger dans cette séance live l'exercice numéro 7 à déplacement antidéplacement Donc soit ABC un triangle isocèle tel que AB égale AC et l'angle AB AC est pi sur 6 modulo 2pi Donc le triangle ABC il est comment ? Isocèle en A AB égale AC ou l'angle AB AC ou a pi sur 6 modulo 2pi I est l'image de C par la rotation de centre A et d'angle pi sur 3 Donc la rotation de centre A et d'angle pi sur 3 De centre A et d'angle pi sur 3 on voit C sur I Donc la rotation de centre A et d'angle pi sur 3 équilatéral à la khater a c égale a i mais n'est pas le angle pi sur 3 je vais vous expliquer que vous avez deux côtés égaux a c égale a i ou a c a i et puis pi sur 3 modulo de pi voilà donc le triangle il est équilatéral j le symétrique de i par rapport à a c qui m'a trouvé à ta sœur là-honne s a c de a il y a a s a c de c il y a c ou s a c de i il y a j c'est-à-c quand on a l'impression s a c c'est le triangle a c i a c i ou c'est le triangle a c j puisque donc les triangles a c i et a c j sont isométriques l'image d'une figure d'une configuration géométrique par une isométrique est une configuration géométrique isométrique a c i et a c j sont isométriques sont isométriques j'ma anta i a j c est un losange oui ou non oui i a c j est un est un losange bé ok bé premièrement premièrement petit a alors montrer qu'il existe un seul déplacement f en voyant a sur i y abathe l'a à la i ou l'b à la c alors je vais vous dire le théorème vous avez vu que je vous dis ab égale ic ab ab égale ic différent de zéro rauf la flba qui qu'on l'a t'inmide mais hot différent de zéro l'outfa l'icom nature zéro donc différent de zéro n'est pas obligé a i égal ici différent de zéro donc il existe donc il existe un unique déplacement il existe un unique anti-déplacement il existe un unique déplacement f en voyant a sur i et b sur c tel que donc tel que f de a égale i et f de b égale c il existe un seul déplacement petit b déterminer l'angle du déplacement f alors petit b n'arfe l'anti-déplacement m'a douche angle le déplacement rendu angle j'nou yis l'angle m'ta déplacement kine l'angle m'ta déplacement nul man n'est déplacement avec chiet la j'ai bon il fait ça il et la translation man la translation beh khali dans t y transition du vecteur nul wiza ken l'angle ma wesh congru modulo de a zéro modulo de pi donc je te 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 une rotation il petit b qu'il détermine l'angle donc soit theta soit theta l'angle de ce déplacement de ce déplacement f alors alors puisque a i donc theta est congru à abic abic modulo 2 pi alors abic c alors j'ai faza tayara all l'akhir fin l'isong l'orient kikri na am na wul kibda abe hakeye os kibda abe hakeye ui c hakeye matabde ched dagges jnouat tu va intercal te tu intercal victor el yar bat hum zoos ak kondida mura chach oua hede tu va intercal a c donk donk tita c kongru a abe abe ac plus ac ici malghir dj zam anta fymtou ana metod kie kie anti bish tammal l'a antk victor ici w victor abe tu intercal chnou tu intercal victor yar bat hum zoos c c kongru a alors abe ac l'angla abe ac c m api sur six satan af l'inancé a colet joe joe bumbaya wakku ma ya au même temps a c ici ria chenia c a c i c a c i c c con gr un un vous ce bien sûr d'a c m ha j te bra sam tal vecteur de l'origine hebido ici on l'aide ci donc euh api modulo de pi c congrue a pi sur 6 c a c i long c as i ou cad Si A, C, I, c'est moins pi sur 3, plus pi, donc l'angle de déplacement, c'est A, B, I, C. Donc la suivante c'est A, c'est plus 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 A. Non, je crois que c'est avec une autre vidéo. C'est parti. Donc c'est pi sur 6 L'ehne, bich n'yq n'y qu'il bouge Si ce n'y en est Si c'est quelque chose C'est ce que c'est Moudi l'eau Deux pi Alors l'angle c'est aci C'est ce que c'est C'est ce que c'est C'est ce qu'est ce qu'est ce que c'est L'angle c'est Mouan pi sur 3 Moudi l'eau Deux pi B donc je n'ai c'est l'angle mtaha hua moins pi sur 6 modulo 2pi donc c'est moins pi sur 6 modulo 2pi ok donc calque déterminer l'angle de f et construire son centre ainsi l'angle de f est un déplacement d'angle kadesh d'angle moins pi sur 6 donc f est une rotation d'angle f est une rotation d'angle kadesh d'angle moins pi sur 6 c'est une rotation d'angle moins pi sur 6 le centre mtaha calque construire son centre k soit k son centre soit k le centre de f le centre f de a égale i et f de b égale c alors k appartient à la médiatrice de a i à la médiatrice de b c alors la médiatrice de b c à la médiatrice de b c est là à la médiatrice de a i la médiatrice de a i ici donc ici ici c'est la médiatrice de a i ici c'est la médiatrice de b c donc ici c'est le point qui est là ici c'est le point k ici c'est le point k calque construire donc à laquelle construction k appartient à l'intersection des médiatrices ainsi donc ainsi f et la rotation de centre k est d'angle moins pi sur 6 ou le k en amour nous l'avons construit ok montrer que k c a b est un losange alors petit c petit c k c a b est un losange c'est-à-n'a-sahediya petit c petit c k c a b est un losange k c a b est un losange alèche c'est un losange k c a c a losange alors n'arfali k et a m'ajoutent en médiatrice de b c k et a sont sur médiatrice de b c roudbelle k chouchi n'ajmikoon an chouf kitabda heidi mediatrice de b c a ou m'tan heda a pardon heda yel a ou heda lk inajmikoon haka femt inajmikoon haka haka mouche losange chouf tu mouche losange wakhtech losange wakhti l'angl heda huwa l'angl heda justement huwa la rotation de centre k et d'angl mouan pi sur six tabafil b a c donc l'angl heda mouan pi sur six ou l'angl heda pi sur six qu'billna konna ab ac pi sur six ou kb kc huwa mouan pi sur six donc je peux choukou l'ahne m'fas khodé comme comme de plus kc kb comme comme de plus l'angl en langue géométrique c a b huwa b kc belamara égale pi sur six alors alors kc ab est un losange est un losange wafha wale l'aulette ah m'aulette 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 wafha b ok alors deuxième deuxième question pour la deuxième question alors j'ai la rotation de centre c d'angle pi sur 3 j'ai la rotation de centre c et d'angle pi sur 3 traha chouf ta suyra la rotation de centre c et d'angle pi sur 3 m'aulette Donc j'ai la rotation du centre C et donc le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc j'ai la rotation du centre du cercle circonscrit au centre du cercle circonscrit. Donc l'intersection du 3 médiatrice. Alors O, le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. O' est le centre du cercle circonscrit au centre du cercle circonscrit au centre du cercle ABC. CK. déterminer G de I G de A alors G de I petit A G de I la rotation de centre C est d'angle Pi sur 3 la rotation de centre C est d'angle Pi sur 3 t'abattes l'I à l'A à l'A à l'A c'est ici c'est ici je vais me dire non 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 donc G de I est d'angle Pi sur 3 G de A G de A la rotation de centre C est d'angle Pi sur 3 qui est a c'est c'est d'angle c'est 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 congruent à pi sur 3 modulo 2 pi ok mais tu as compris tu dis que montre que ça ne fasse qu'est-ce que je dis que l'AIC ou l'AIG c'est un AJC sans deux triangles donc directement j'ai de A égale J qui fais-je ? je dis que le triangle ACI l'AIA le triangle AJC sans deux triangles isométiques identiques donc la j'ère I c'est une autre album non, si tu te dis qu'il n'est pas donc on cherche j2O égale B j2O égale B c'est pour ça on cherche j2O égale B alors on cherche ce qui se met en exemple donc c'est le cercle circonscrit au triangle au triangle A ou triangle A C, B c'est le centre du cercle circonscrit vous pensez que l'angle au centre qui est l'angle alpha l'angle c'est plus G c'est vrai l'angle c'est plus B sur 6 alors l'angle c'est plus B sur 3 c'est vrai ou pas ? c'est vrai ou pas ? c'est vrai d'accord ? c'est du centre de vue si vous expliquez lui l'angle c'est plus G c'est plus B c'est plus C c'est plus B 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 Rion du cercle, c'est ce que l'on appelle O, B, O, C. O, B, O, C, c'est congruent le double mtah A, B, A, C. A, B, A, C. C'est une justification modulo de pi. A, B, A, C, ou A, C, A, B, A, C, pi sur 6. Deux fois pi sur 6, c'est pi sur 3 modulo de pi. L'on appelle entre parenthèses. Angle au centre associé. Angle au centre associé. Angle au centre associé. Bien. Monsieur Kerman, on appelle angle au centre associé. Mais, en fait, essayez de faire une justification. Normalement, on appelle angle au centre associé. Donc, le triangle O, C, B, a deux côtés isométriques et angle pi sur 3. Donc, O, B, C, il est équilatéral. Donc, O, B, C, c'est un triangle comment ? Équilatéral direct. Direct. Donc, CO égale C, B, et CO, C, B, congruent à pi sur 3 modulo de pi. Et là, la rotation de centre qui est en place par 3 modulo de pi sur 3 modulo de pi sur 3 modulo de G, c'est un triangle. On appelle au départ le haut. Le haut à B. Le haut à B. Le haut à B. G de O égale à B. Donc, G de O égale à B. Alors, petit b, petit b, g de b égale au prime, car le SBC, le SBC de OBC égale au prime, au prime, BC. SBC de OBC, ou au prime, BC, ma'aneha au prime, BC, au prime, BC, il y comment au prime, BC? Au prime, BC, égale au prime, BC, égale à l'indirect. Il y a équilatéral à l'indirect, ou j'ai, hier, j'ai, Bien, donc j'ai la rotation de centre C ou d'angle pi sur 3, de centre C ou d'angle pi sur 3, c'est-à-dire que G de B égale au prime, c'est-à-dire C B égale à C au prime, et C B C au prime, c'est congruent à pi sur 3 modulo de pi. Donc G de B égale au prime, voilà. Donc G de B égale au prime. Donc je vais faire un petit peu. Alors, on va marcher le page qui est derrière. On va marcher le page qui est derrière. On va marcher le page qui est derrière. Alors, on va marcher le page qui est derrière. Donc, on va marcher le page qui est derrière. Alors, on va marcher le page qui est derrière. G de O égale B ou G de I égale A A Donc, je vous remercie O I égale A B B Ou Andi G de B est égale à O prime ou G de A est égale à J Donc, D'aïe B chatouk B A égale O prime J O I égale A B ou O prime J égale A B Donc, O I égale O prime J O I égale O prime J Différent de 0 Alors, Donc, il existe Donc, il existe un antidéplacement unique unique H tel que H de O égale O prime et H de I égale J et H de I égale J Alors, justifier que H n'est pas une symétrie orthogonale Alors, comment on va justifier le H mais une symétrie orthogonale Et H de O égale O prime et H de I égale J égale J et médiatrice de O O prime n'est pas égale à médiatrice de IJ médiatrice de IJ médiatrice de IJ pour J'est-ce-à-T-L J'est-à-T-L 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 médiatrice de O O prime j'est-à-T-L B C ou l'autre médiatrice de IJ j'est-à-T-L A C Donc, H n'est pas une symétrie orthogonale H n'est pas une symétrie orthogonale orthogonale donc H est une symétrie glissante H est une symétrie glissante B la question à l'ibad montre que l'axe delta de H est à droite passant par le milieu de BC et parallèle à AB donc petit B petit B alors l'axe n'est l'axe puisque l'est symétrie glissante H est T U rend S delta égale S delta rend T U ou U directeur de delta directeur de ou U est directeur de delta alors H de O égale O prime et d'en O étoile O prime à l'Iho chinsamih L1 appartient à delta ou Andi H de I égale J alors I étoile J est égale L2 appartient à delta donc O étoile O prime H de I égale L1 A et d'en A et d'en A et d'en A et d'en O étoile O prime O étoile LB ou étoile L1 ou étoile L2 qui est milieu donc Andi L1 L2 est parallèle L1 L2 L1 L2 est parallèle A A B alors théorème des milieux Andi donc delta où est-ce qu'on L1 L2 L1 L2 est parallèle A A B et bien sûr passe par le milieu de BC et delta passe par L1 égale B étoile C avec un mateloub qui montre que l'axe delta de H est la droite passant par le milieu de BC et parallèle à AB alors question c question c qui montre que delta coupe A I en R alors vous voyez delta en l'achemar delta L1 L2 la parallèle passant par le milieu et il y a delta je vais delta calque delta et il y a la droite delta elle coupe A I en R le point est-ce qu'il y a R ou est-ce qu'il y a I B est-ce le symétrique de I par rapport à R est-ce le symétrique de I par rapport à R ok ben je ne vois à l'étalbe montrer que le vecteur de H est SI alors Anna donc petit c petit c il y a de H de I le H de I il y a J il y a J il y a J il y a J ben le H de I égale J donc T U rend S delta de I est égale à J donc alors S delta de I je t'étlera t'étlera S S delta de I il y a S tu de S est égale à J donc U est-ce qu'il y a Sj U est-ce qu'il y a Sj donc U est-ce qu'il y a Sj voilà ben je vais montrer que le vecteur de H est-ce qu'il y a Sj alors la quatrième question pour la quatrième question je vais en faire la quatrième question je vais S égale S égale T A C rend S A K T A C rend S A K alors l'achet A C A C ne jmaha en la somme de deux composantes c'est-ce qu'il y a composante lula c'est-ce qu'il y a composante et c'est-ce qu'il y a vous êtes d'accord ben alors le S n'est-ce qu'il y a donc c'est égale T A C je n'ai c'est-ce qu'il y a T A L A mais c'est-ce qu'il y a mon nôcte c'est-ce qu'il y a L A tu as-ce qu'il y a le milieu de BC donc si T A L A rond T L 1 C T L 1 C rond S A K l'autre c'est-ce qu'il y a l'A C c'est-ce qu'il y a l'A C qu'il y a l'A plus L 1 C A L 1 plus L 1 C alors la composante L 1 C elle est comment ? la composante L 1 C elle est orthogonale A A K c'est-ce qu'il y a C'est-ce qu'il y a T A L 1 rend l'A V c'est-ce qu'il y a l'identité du plan qu'il y a qui est-ce qu'il y a S D 1 il y a il y a il y a il y a S D 1 S D 1 rang S A K rang S A K il y a T L 1 C l 1 C T 1 demi de L 1 C ta chkoun ta A K il y a il y a D 1 1 demi de L 1 C tabaith A K à la D 1 tabaith A K à la delta 1 1 demi de L 1 C tabaith A K à la delta 1 il y a l'A K l'A K 1 demi de L 1 C tabaith A K à la delta 1 ou delta 1 donc finalement le S je peux t'être là T A L 1 rang S delta 1 à laquelle delta 1 ma'rouf ou A L 1 c'est un vecteur directeur de delta 1 donc S et l'asymétrie glissante glissante d'axe 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 delta 1 et deux vecteurs A L 1 A L 1 Inshallah t'connu f'emt'u belgida et je vous remercie beaucoup J' 데�fed de moindre celui-là de m$ d'axe de roche